Je suis Andy, des Yes Men, et j'ai remarqué que chez vous, les hommes politiques sont incapables de refuser une interview à une chaîne américaine. Alors j'ai créé Capital One, la fausse télé ultra-réactionnaire qui décortique la société française et les félicite pour ce qu'elle a de pire. Ils pensent être en duplex avec Washington alors que je suis dans un studio à l'étage du dessus. La perle de la semaine m'a été offerte par votre éminent député et maire de Levallois-Péret, Patrick Balkany. Je l'ai félicité pour le fait que la France a réussi à concentrer ses pauvres en banlieue. Pour ma fausse émission Politics Prime, Patrick m'a expliqué la pauvreté en France. Quand on se balade à Paris, c'est beau, c'est si français. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout, ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ? Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf qu'eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans-domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même ceux-là, croyez-moi, on s'en occupe. Il y a des foyers d'accueil parce qu'en hiver, en France aussi, il fait froid. Et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Donc nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société. Les 10% de chômeurs, le million de RMistes et les 86 100 domiciles fixes apprécieront. La semaine prochaine, je me ferai expliquer les ventes d'armes en Afrique.